Mais bien aimé dans le Seigneur, après de longues moments d'agonie sous la croix, quand la souffrance en terre s'encomble, Jésus s'écria, « Tout est accompli » et remet ainsi son esprit entre les mains de son Père. Qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Tout est accompli. Nous devons donc connaître cela pour que nous sachions, par la mort de Jésus-Christ, quelles sont ces chaînes qui ont été brisées et les liens qui ont été remplis pour que nous puissions entrer dans la liberté et dans notre bénédiction. Suivez donc ce message qui n'est pas seulement pour nous, pour nos frères, nos sœurs, et partageons cela. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et Amen. Nous venons vers toi car en ce moment, tu nous enseignes et tu nous répètes les paroles que tu as prononcées sur la croix quand tu disais « Tout est accompli ». Ceux qui étaient au bas de la croix, tu l'ont entendu. D'autres disaient « Il est en agonie » et que la mort est là, c'est pourquoi il dit « Tout a été consumé ». La douleur, les sacrifices, la volonté des hommes de le voir mourir, tout était accompli. Oui, d'autres ont fait ça comme ça. Mais quand tu disais « Tout est accompli », c'était aussi un message pour le Père que j'ai accompli ma mission. J'ai terminé ce que j'avais à faire. Je les ai dit la vérité. Je les ai enseignés. J'ai pris la place sur la croix pour leurs sentences, pour ce qu'ils devaient payer à cause de leurs péchés. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai vu ce vinaigre, le vinaigre qu'ils m'ont donné. Je vis ça. Maintenant, Père, j'ai même mon esprit entre tes mains. Oui, c'est aussi dans ce sens-là. Mais pour nous qui sommes restés, qui contemplons la mort de Jésus-Christ, et pas seulement, et sa résurrection, si nous regardons le dé, on peut se poser la question « Qu'est-ce qui a été accompli ? » Mais comme nous l'avons dit hier, la réponse se trouve sur la liste énumérée de toutes les bénédictions que nous avons acquis par le sang de Jésus-Christ et en son nom dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. La parole de Dieu énumère tout genre de bénédiction, qui commence d'abord par la bénédiction, qui regroupe tout ce qui peut être appelé bénédiction sur le plan spirituel, et ensuite, les autres bénédictions qui vont venir, et chaque bénédiction dans son rayon, dans son paramètre, chaque bénédiction dont nous avons réussi, que nous avons acquis auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas ignorer aussi que Dieu avait pris tout ce qui nous concerne, il a mis ça en Christ, l'établissant ainsi le chef de l'Église. L'Église, qui est son corps, et dont nous, nous sommes membres de son corps. Si Jésus est la tête, chacun de nous est quelque chose dans le corps de Christ, selon la grâce et le don qu'il lui a donné. Peut-être un cheveu, peut-être un bras, peut-être un doigt, peut-être un pied, mais nous sommes membres du corps de Christ. Nous remplissons son corps, notre identité disparaît devant Dieu, et voici, on nous appelle par un seul nom, membres du corps de Christ, donc le Christ, le chrétien. Voilà ce que nous sommes. Maintenant, puisque nous avons une vie partagée, et que d'autre part, nous vivons aussi dans la chair, chaque matin, la chair réclame ce qui est charnel, et l'esprit réclame ce qui est spirituel. Nous devons à la fois nourrir la chair, répondre à des questions qui sont charnelles, mais aussi, d'autre part, donner ce qui est à manger à l'esprit, et répondre aux besoins et des questions qui sont spirituelles. Nous sommes avec la chair pendant un moment, tout en préparant l'éternité avec l'esprit, car la chair est là comme un garde-fou. Nous sommes là pour être initiés, nous sommes là pour connaître, pour comprendre, pour connaître avec exactité quelle est la volonté de Dieu, et qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce qu'il reste à faire. Car dans notre vie, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Chacun de nous bénéficie de ce que Dieu a intervenu dans sa vie, que ce soit dans la chair, que ce soit dans l'esprit. Mais nous avons aussi notre part en nous. À quoi pouvons-nous comparer la vie sur terre Dieu nous a tout donné sur la croix, toutes les bénédictions. Mais, après avoir reçu cette bénédiction, qu'est-ce qui manque encore ? La part de l'homme. Ainsi, la parole de Dieu est comparée à un terrain qu'on nous a donné, mais ce terrain est aussi béni. Nos mains sont bénies, nos pieds sont bénis, notre cerveau est béni, et ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de prendre les graines que Dieu nous a données et de les enfouir dans la terre. Ce qu'il nous reste, c'est ça. Participez à ta bénédiction. Ainsi, Dieu nous a bénis sur tout. Tu veux avoir des enfants ? Marie-toi. Tu auras des enfants. Tu veux avoir de l'argent ? Crée une entreprise. Le Seigneur dit, dans tout ce que tu entreprendras, il a déjà béni cela. Crée une entreprise. Tu veux voyager ? Et alors, choisis un lieu où tu veux aller, trouve les raisons pour aller là-bas, consulte-lui, il t'accompagnera dans ce voyage et il sera avec toi. Le Seigneur n'est pas contre nous. Mais seulement, il nous met seulement en garde, nous donnant des conseils, fais quand même attention. Parce que dans la vie, il y a chaque fois un double. Quand on voit un qui est vrai et l'autre est faux et les deux se mettent ensemble comme un champ où on a planté des bonnes plantes et des plantes qu'on n'a pas plantées, elles sont toujours là. Même si tu as bien nettoyé les champs, mais elles sont toujours là et même elles paraissent être beaucoup plus vigoureuses que celles que toi, tu as plantées. Au point, si tu ne fais pas attention, les bonnes plantes seront étouffées. Et alors, la vie ressemble à cela. Tout simplement parce qu'il y a le Fils de Dieu et le Fils de Malin, le Fils de Dieu et le Fils de Diable. Nous sommes tous ensemble et nous nous vincemblons au point où il est difficile de dire celui-ci est de Dieu et celui-ci n'est pas de Dieu. Au cours de notre vie, nous rencontrons ces deux situations. C'est maintenant question de réfléchir, avoir l'esprit et ne pas te précipiter à agir, de remettre tout à notre Seigneur et demander même des signes sur le faux pour reconnaître le vrai ou le faux. Le Seigneur le fera certainement et c'est ce qu'il est en train de faire jour et nuit. Mais ceux qui ne font pas attention à cela, ce sont eux qui se perdent, qui se trompent. et de telles erreurs quand on les fait, quelquefois, des erreurs comme ça sont fatales ou ça nous coûte très cher parce que ça peut occuper ta vie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu crois que tu vis dans la voie alors que tu n'es pas dans la voie jusqu'au jour où tu t'aperçois que tu as perdu ton temps. Le temps que nous avons est un temps précieux. Les jours ne se répètent pas. On ne peut pas gommer ce qui a été fait. Ça reste. Mais quand on apprend qu'on a perdu 10 ans, 20 ans dans l'horreur, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Alors, quoi faire? Bien, chercher à comprendre. Et comment comprendre? C'est venir voir le Seigneur qui détient le mystère du lendemain. Comme Dieu lui-même a dit, je vais te révéler des choses que tu ne connaissais pas. Des choses. Ça attire notre curiosité. quand tu dis ça. Le monde va souvent trouver les voyants, les joueurs des cartes, les horoscopes, parce que le monde veut savoir au moins ce qui va se passer demain. Mais tout ce monde-là, ce sont des charlatans parce qu'ils le font pour l'argent. Mais s'ils le font pour l'argent, ils auraient dû savoir comment gagner l'argent et laisser les gens tranquilles. Mais s'ils le font parce qu'eux-mêmes se trouvent dans le même problème. Alors, si quelqu'un est dans le problème, comment il peut résoudre le problème d'un autre pendant que lui-même est dans le même problème ? Mais Dieu nous révèle le mystère caché. Comme il dit, il ne vous arrivera rien avant que je te prévienne. Est-ce que Dieu nous prévient si, à chaque fois ? Et comment ça se fait qu'il y a encore des arrêts ? Parce que nous ne nous faisons pas attention. Dieu ne crie pas. Dieu parle avec une voix douce. Dieu parle et il fait appel à notre conscience. C'est en nous de comprendre et de nous approcher et de chercher maintenant à faire la différence quand Dieu parle et quand Dieu n'a pas parlé. Car il a sa façon de parler. Il a son langage. Et quand il parle, il parle avec amour. Sa voix est très distincte et ne peut pas être confondue avec l'autre. Autant que les moutons et les brébis reconnaissent la voix des bergers, ainsi, ceux qui sont de Dieu reconnaissent la voix de leur créateur. Et alors, à ce moment-là, nous marcherons avec toute assurance. Tout est en nous. Tout est en nous. Mais chaque chose à son temps et à sa saison. Tout nous est en nous. Mais tout n'est pas indispensable. Tout est en nous. Mais nous devons entreprendre tout avec Dieu. Dieu nous a tout donné. Mais quitte à nous maintenant de passer à l'action pour s'aimer, pour planter. Et ensuite, nous pouvons récolter. Sur terre, on ne plante que les graines. Mais devant Dieu, on plante tout. On plante même la paix. On sème la paix. On sème l'amour. On sème la joie. Et tout ce que nous allons faire est une semence. Et après, nous voulons le retomber. Et quand il va venir, nous pouvons être contents de ce qu'on a fait. Nous pouvons dire, j'ai planté et j'ai accueilli le produit et je suis satisfait, moi, mes enfants et mes petits-enfants. quel veut Dieu donc ? Tout ce qu'il veut, il veut nous voir devant lui dans la paix, dans la joie, dans la vie. D'abord, ici sur terre, ensuite la vie éternelle, car nous aurons écrasé le malin au nom de Jésus-Christ. Et nous nous trouverons avec lui dans l'éternité, à l'éternité. Voilà son souhait. Il ne peut pas être contre notre succès, mais il combat celui qui nous ment, celui qui essaie de nous détourner et de savoir pour nous conduire dans une voie que lui n'a pas préparée. C'est le diable. C'est pourquoi Jésus a dit le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour combattre l'homme. Il n'est pas venu pour être contre l'homme. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il prend notre défense. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si nous ne l'avons pas assez connu, assez compris, tout ce qu'il nous reste à faire c'est de nous approcher davantage de lui. La parole de Dieu est semblable à la première porte qui nous ouvre, la porte pour nous approcher de lui. Mais n'oublions pas, il y a trois portes. La première, c'est la parole et nous ouvre la porte. La deuxième, c'est la conscience qui doit commencer à être touchée, être convaincue par la parole. Il faut que nous entrions donc dans la vérité. Et ensuite, la vérité va éviter l'action. Comme la parole nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous devons donc entrer d'abord par la parole et ensuite nous nous approchons parce que nos cœurs sont engagés. ensuite nous voilà acteurs ensemble avec le Christ dans la vie de notre Dieu. Nous devenons donc participants dans sa nature d'abord pour toi-même ensuite au bénéfice des autres enfants. Pour tout cela, pour la gloire de notre Dieu et la gloire de notre Seigneur et de notre Seigneur. ne compliquons pas la parole de Dieu parce qu'il n'y a aucune complication. Ce que je vous dis là est le quotidien de la vie. Ce que je vous dis, ce sont des choses que vous allez vivre. C'est bien d'étudier d'autres choses. C'est bien peut-être de chercher à savoir d'où venait Abraham et qu'on va te dire qu'il venait de la Mésopotamie. Mais pour aujourd'hui, ça ne répondra pas à ta maladie. Ça ne répondra pas à ta guérison. Ça ne va pas te donner la bénédiction que tu as besoin. Soyons concrets, il y a tant de l'histoire mais il y a tant de vie. À ce moment-ci, Josie est la vie. C'est pourquoi il a expliqué ça. Avec toute clareté, vous sondez les Écritures, toutes les Écritures. Parce que vous vous dites c'est en elle que nous pouvons donner, nous allons obtenir la vie. Cela est vrai quelque part. Dans la mesure que tu prends, tu considères la parole de Dieu comme étant le guide, le guide de la lumière. Mais ce n'est pas ça la lumière. Mais une fois qu'on arrive à la lumière, on ferme les livres parce qu'il dit je te cherchais, je t'ai écouté de loin, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu et mes mains t'ont touché. Et alors, à ce moment, nous passons à une autre étape. À ce moment, nous passons à une autre étape. C'est la nouvelle naissance. C'est la maturité chrétienne. C'est la croissance. À ce moment, c'est l'intimité. C'est le face-à-face avec Dieu. Jusqu'à ce que personne ne dira à l'autre qu'on ait le Seigneur parce qu'il se manifestera dans chacun. Chacun aura ses raisons de croire. Chacun aura ses preuves pour croire. Chacun aura des preuves et des raisons de demeurer et de persévérer parce qu'il a fait autant pour les uns pour les autres jusqu'à ce que d'ailleurs nous soyons tous unis dans la conformité au niveau de la foi par la statue parfaite de notre Seigneur le Jésus-Christ. Il reviendra les jours où il n'y aura ni homme ni femme ni tribu ni nation ni quoi que ce soit quand nous serons tous un avec le Seigneur. Voilà le point final là où nous devons atteindre. Comme quand quelqu'un voyage il n'oublie jamais le but de son voyage et le point d'arrivée. Telle est la parole de Dieu que nous devons garder parce que sur le chemin tempête problème des attaques montagnes oui ces choses sont là mais nous ne nous écartons pas de l'objectif nous gardons les capes jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu atteignes alors accroche-toi 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 fais le bon combat le Seigneur est avec toi c'est pourquoi nous l'évoquons c'est pourquoi nous l'invitons c'est pourquoi nous remettons tout entre ses mains parce que même les maladies si nous devons être malades même s'il y a une certaine souffrance tout concourt à la gloire de Dieu tout concourt au bien de ce qui aime Dieu Dieu pourra transformer notre misère à la gloire et la bénédiction ayez donc confiance car sa parole n'a jamais menti mais bien aimé dans le Seigneur partageons ce message il n'est pas seulement pour nous mais en ouvrant la bouche à confessant cette parole si nous l'avons écoutée c'est une bonne chose il rentre dans le cœur et il siège là mais si nous gardons ça pour nous-mêmes elle va moisir elle va disparaître elle va fondre dans une semaine tu te souviendras plus mais si tu prends cette parole et que tu confesses ça ça veut dire répéter cela et nous faire parvenir ça ne sera plus la parole que nous avons entendue c'est à ce moment que le miracle se fait la parole devient vie et elle vivra dans toi et le monde verra que tu n'es plus le même parce que cette parole que tu as entendue elle est maintenant dans tes vins dans ton sang voilà ce que c'est le mystère de notre Dieu que le Seigneur soit béni fais de gloire et nous te rendons grâce ce matin nous te bénissons nous te bénissons Seigneur d'abord pour la journée pour nous pour nos enfants nos petits-enfants pour l'entreprise pour nos devoirs pour nos ouvrages pour les tâches que nous devons accomplir sachant que tu es avec nous nous te bénissons également pour la parole vie et la vie de la parole que toi nous donnes chaque matin nous aurons Seigneur à nourrir notre chair et nous aurons aussi de quoi nourrir notre esprit que tout cela revienne à ta gloire ces choses aujourd'hui sont possibles au nom de Jésus que nous invoquons ce matin permets-moi de bénir tes enfants permets-moi de souffler sur le Seigneur qui soit rempli de Saint-Esprit que la parole que nous attendons Seigneur ne soit plus parole que cette parole soit vie et qu'elle vive dans chacun des noms à la gloire de notre Père et au nom de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier Alléluia et Amen Amen Amen